Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur comment débuter sur Reason et sur le MIDI dans Reason. Donc, une fois que vous avez installé le logiciel, la première chose à faire sera d'aller dans Affichage et Gestion des contenus. Une fois que vous êtes là, il va falloir sélectionner les différentes lignes pour pouvoir les installer. Comme ça, l'instrument Humana va s'installer, Pangaea, pareil, le Clang, Radical Piano, Loop Supply et Drum Supply vont venir s'installer directement dans votre Reason. Une fois que c'est fait, la deuxième chose à faire, c'est tout simplement d'aller dans Éditer, Préférences et on va régler le logiciel pour un fonctionnement optimum. Donc, en fait, au départ, on arrive sur Général, donc on peut régler la sensibilité de la souris, le nettoyage des automations. Donc ça, le nettoyage des automations, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez créer une automation à partir d'un potentiomètre de votre surface de contrôle, ça va vous créer plein de points. Et en fait, le logiciel peut créer une épuration des points pour pas qu'il y en ait trop. Ensuite, on va avoir la ligne Déclenchement des notes pendant l'édition. Ça, c'est simple, vous créez un instrument, vous faites un clip MIDI. Ici, lorsque le clip est fait, si vous cliquez sur une des notes qui a été jouée, vous entendez le son. Donc moi, je le laisse cocher, ça peut être très utile. Lors de l'arrêt, revenir à la dernière position de départ. Donc ça, ça peut être utile aussi, ça a chacun de voir. Personnellement, je le coche pas trop, des fois c'est chiant. Ensuite, l'apparence. Donc ça, ça va dépendre au départ. Vaut mieux tout laisser, entre guillemets, pour pouvoir s'habituer au logiciel. Une fois qu'on connaît, on peut masquer les câbles, retirer les bulles d'aide. Bien que ça, je le laisse, parce que ça aide des fois à savoir quels paramètres, à quel niveau ils se situent. Les indications d'automation. Ça, pareil, une fois que vous connaissez bien le logiciel, vous pouvez le retirer. Tous ces éléments, au niveau de l'apparence, ça va jouer. Alors de façon minime peut-être, mais ça va jouer sur la consommation CPU. Ensuite, on peut choisir le thème. On a le choix entre blanc, bleu et noir. A chaque fois que vous allez changer de thème, il faudra redémarrer Reason pour que le changement soit pris en compte. Ensuite, on a le morceau par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer un modèle avec vos instruments et vos effets préférés. Vous allez le sauvegarder à l'ouverture, soit vous allez dire à Reason de mettre un modèle vide, soit des modèles préexistants déjà fournis avec Reason, ou votre propre modèle. Si vous faites votre propre modèle, faudra indiquer à Reason l'endroit où il est archivé dans l'ordinateur pour qu'il puisse aller le chercher à chaque démarrage. Ou sinon, vous pouvez dire à Reason d'ouvrir le dernier morceau lancé au démarrage. Ensuite, on a la petite barre, le petit onglet divers, où là, par exemple, on va pouvoir choisir les nouveaux modules sont recherchés en premier. Charger les sons par défaut, donc ça, ça peut être utile, surtout après pour naviguer dans les bibliothèques de son. Des fois, c'est pas mal. Et créer des samples autonomes, donc ça, c'est pour quand on travaille avec d'autres personnes qui ont Reason pour pouvoir échanger les fichiers de sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va concerner les instruments de Reason de base va pouvoir être échangé sans problème. Ensuite, en ce qui concerne les racks instruments, si la personne n'a pas les mêmes que vous, le mieux, c'est de transformer la piste du rack en question en fichier audio et de faire une sauvegarde avec le fichier audio. Comme ça, la personne pourra travailler avec les différents éléments et le rack qu'il ne possède pas sera en fichier audio. Deuxième onglet, ça va être l'audio. Il vaut mieux avoir une carte son avec des drivers ASIO. Donc, ce sont des drivers qui ont été créés par Steinberg avec une faible latence. La latence, qu'est-ce que c'est ? En fait, quand vous mettez un instrument dans n'importe quel logiciel, entre le moment où vous appuyez sur votre touche de piano et le moment où on entend le son, il y a un délai. En fait, cette latence, grâce aux drivers ASIO, elle est super réduite. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de différence ou peu de différence entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où on entend le son. Donc déjà, avoir une carte son avec des drivers ASIO. Ensuite, pour ce qui est de la tonalité, moi personnellement, je n'y touche pas. Je travaille en 41 000 kHz. Après, ça va dépendre de la carte son, le type de fréquence qu'elle peut supporter. Donc ça, la latence, c'est en automatique. Après, sur certaines cartes son, on peut gérer la mémoire tampon. Moi, elle est bloquée tout simplement parce que j'utilise VoiceMeeter pour pouvoir enregistrer les vidéos. Donc en fait, elle est bloquée à latence d'entrée 13 millisecondes. Ensuite, vous pouvez régler les canaux d'entrée et de sortie. Bien sûr, plus vous avez de canaux, plus il y aura de latence. Alors suivant ce que vous voulez faire, si vous enregistrez un groupe, il vous faudra plusieurs canaux d'entrée. Si maintenant, vous êtes tout seul, peut-être que une entrée stéréo suffira. Donc ça, c'est à vous de voir. Suivant l'utilisation que vous allez faire de Reason. Ensuite, les performances ici, moi je coche tout. Comme ça, le logiciel va fonctionner de façon optimum. C'est-à-dire qu'on a utilisé la transformation audio multicore, utilisé l'audio hyper trading et transformé l'audio à l'aide des paramètres taille, mémoire, tampon de la carte son. Donc tout ça, on le coche. Ensuite, la partie ici, ça va être pour le monitoring, quand on enregistre une piste audio. Soit elle peut être automatique, donc si vous avez juste une carte normale et que vous n'utilisez pas de logiciel comme VoiceMeeter, vous pouvez le mettre en automatique. Moi, je préfère le mettre en manuel, d'une part parce que j'ai plusieurs cartes son, et ensuite parce que j'utilise VoiceMeeter. Donc suivant ce que je veux faire, et ensuite, on a la possibilité de le mettre en externe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la carte son externe qui va faire le monitoring. Et enfin, lecture en arrière-plan. Moi, je le coche. C'est tout simplement pour que quand je ferme la fenêtre de Reason, le son continue de tourner. Moi, ça peut m'être utile. Après, ce n'est pas forcément utile à tout le monde. Deuxième chose très importante, les surfaces de contrôle. Lors de l'installation, Reason va faire un premier scan pour voir si vous avez des surfaces de contrôle incluses dans la liste ici. Donc cette liste. En fait, tous les claviers ou surfaces de contrôle qu'il y a dans cette liste, ça va être important parce qu'ils vont avoir un mapping. Donc un mapping, c'est quoi ? C'est tout simplement quand vous allez prendre un instrument, ici, de Reason. Par exemple, je prends le Redrum. Quand j'utilise mon MPD 232, par exemple, là, si vous regardez ici, le volume, il est automatiquement mappé pour le Redrum. L'appareil sur le deuxième, en fait, chacun des faders de ma surface de contrôle est mappé automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les claviers qui sont directement dans la liste. Vous aurez un mapping des instruments de base. Donc c'est vraiment utile pour faire les automations, tout ça. Ensuite, si, comme par exemple, mon APCK25 ou mon clavier EMU, s'il n'est pas dans la liste, il faut tout simplement faire Ajouter, sélectionner. Ici, vous mettez Other. Et ensuite, vous cliquez sur Trouver. Vous pianotez ou vous bougez un bouton de la surface de contrôle. Et il va détecter automatiquement l'événement MIDI et l'affecter. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Et là, toutes vos surfaces de contrôle seront répertoriées. C'est important de le faire pour pouvoir contrôler le logiciel. Ensuite, on va avoir l'ordinateur... Enfin, le logiciel va répertorier toutes les entrées MIDI qui sont actives. Et après, c'est l'utilisation du clavier. Donc en standard, ça veut dire que le clavier, en fait, va être affecté... Enfin, l'ensemble des claviers vont être affectés au dernier élément sélectionné. Maintenant, par exemple, moi j'ai 4 surfaces de contrôle. Je vais vous montrer après. On peut affecter un instrument par surface de contrôle. Ça, c'est possible. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Dans Reason 10, en tout cas, Reason 10, Reason 11, c'est tout à fait possible. Donc l'onglet audio et l'onglet surface de contrôle, très important. Ensuite, on a l'onglet synchro, donc qui va concerner la communication avec des éléments externes. Il faut savoir que Reason peut travailler soit en maître, soit en esclave. Qu'est-ce que ça veut dire ? En maître, c'est Reason qui commande. Donc, il va utiliser, par exemple, si vous avez un sampler externe, on va pouvoir enregistrer des événements MIDI qui vont commander le sampler externe. De la même façon, Reason peut travailler en esclave. Ça veut dire que c'est Reason qui va obéir. Et, par exemple, si vous avez une MPC, toutes les notes de musique MIDI vont être enregistrées dans la MPC. Et, Reason va servir de source sonore. Donc, vous allez pouvoir affecter jusqu'à 64 pistes, ici, dans ce cas-là. Il faudra lui indiquer les différents ports sur lesquels vont être branchés les éléments qui commandent. Et vous allez pouvoir contrôler jusqu'à 64 instruments. Donc, par exemple, sur ma MPC 5000, j'ai 4 ports de sortie MIDI. Si j'ai 4 ports d'entrée MIDI sur l'ordinateur, je vais pouvoir contrôler, effectivement, ces 64 pistes, ici. En fait, ce qui se passe, par exemple, si je sélectionne Steinberg UR22 MK2 sur le bus A, ça voudra dire que, dans Reason, je vais vous montrer ici, quand vous vous mettez sur, hop, voilà, donc c'est Advanced MIDI, on voit bien le nom de la carte son et du port MIDI. Et, Channel 1, je vais pouvoir commander un instrument, Channel 2, Channel 3, Channel 4, comme ça, sur 16 pistes. Donc, avec une entrée MIDI dans le logiciel, je peux commander 16 appareils. Et, en tout, on peut aller jusqu'à 64, puisqu'on a la banque A, la banque B, la banque C et la banque D. Hop, je reviens dans Préférences. Ensuite, l'onglet du dessous, donc ça, c'est quand Reason travaille en esclave, donc qu'il est commandé. L'onglet du dessous, vous avez Entrée et Sortie. Ça, ça va être utile, notamment pour communiquer. Donc, si c'est Reason qui commande, il va falloir dire à la sortie qu'elle envoie les informations MIDI. Si c'est Reason qui est commandé, il va falloir lui donner, lui affecter une entrée pour lui dire, voilà, sur cette entrée, tu vas recevoir des ordres. Et, en même temps, juste en dessous, vous pouvez cocher, si vous travaillez avec du hardware, l'envoi d'horloge MIDI pendant que le séquenceur est arrêté, envoyer la position du pointeur, etc., pour que tout soit bien synchronisé. Après, dans Avancer, ici, c'est pour ceux qui n'ont pas de clavier MIDI et qui utilisent le clavier d'ordinateur comme clavier MIDI, donc on peut affecter tout ça. Personnellement, je n'ai jamais testé puisque j'ai des claviers et surface de contrôle. Envoyer les messages d'erreur. Alors, ça, moi, je ne le coche jamais parce que ça prend de la ressource et pendant que vous utilisez Reason, ça envoie des trucs sur Internet. À propos de la Head, enfin, à Reason Studio, pour pouvoir voir ce qui ne va pas. L'onglet du dessous, c'est là où vous allez indiquer où se trouvent vos VST puisque depuis la version 9.5, Reason est compatible avec les VST. Donc, vous lui indiquez le chemin. Comme ça, il va scanner le dossier, répertorier tous les VST, mais attention, uniquement les VST en 64 bits. Le dernier onglet, ça, je le laisse par défaut. Et après, on a la langue. Donc, j'ai sélectionné le français. Donc, ça, c'est pour les réglages. Après, niveau instrument. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez charger un instrument, ça va vous créer une piste MIDI. Donc, quel que soit l'instrument, je retourne dans les stocks. Si je mets, si je rajoute, par exemple, ici, un Kong, hop, d'office, ça va me créer une piste Kong. La chose à savoir, donc, on va parler des choses, entre guillemets, qui fâchent tout de suite, c'est que, quand vous êtes dans les instruments, si vous utilisez, par exemple, j'en ai chez, voilà, euh, non, R. Si je prends, par exemple, le petit VST Expand, donc, c'est un VST multitimbral. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, avec ce VST, dans les autres séquenceurs, Studio One, Ableton, ici, j'ai 4 racks. Si je veux, je peux commander le VST avec 4 pistes MIDI différentes, et donc, par exemple, là, je me mets sur le canal MIDI 1, canal MIDI 2, canal MIDI 3, canal MIDI 4, et ici, je vais lui affecter un son différent pour chaque canal. Voilà. Et bien ça, dans Rezone, ce n'est pas possible, puisque, au niveau des pistes MIDI, ici, si j'agrandis, on ne peut pas affecter de canaux MIDI. On peut en affecter sur du hardware, mais au niveau software, c'est une piste qui va commander un VST. Alors, après, on peut rajouter des bandes de notes sur ce VST, c'est-à-dire que si, par exemple, je crée une batterie, je peux séparer mes i-hat, mes kicks, mes snares, mais ça sera toujours sur le même instrument et sur le même canal MIDI. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de limitation. Donc ça, voilà. Pour tous les instruments du type Expand2, Contact, ou quand je prends, par exemple, chez R, je vais avoir aussi Structure. Pareil, Structure, c'est un sampler multitimbral. ici, je peux ajouter différents instruments. Addition, par exemple, voilà. Et normalement, celui-ci est sur la piste 1 et celui-ci est sur la piste 2 en MIDI. Mais dans Reason, ça ne va pas être possible. Par contre, je peux faire du layering. C'est-à-dire qu'en fait, je mets les deux instruments sur le channel 1 et je vais pouvoir créer une superposition de son. Ça, c'est tout à fait possible. Mais, je ne peux pas, à partir du même instrument, commander plusieurs pistes MIDI au niveau instrument virtuel. Attention. En ce qui concerne le hardware et les instruments MIDI, c'est totalement différent. Quand on prend les instruments de Reason, les modules de Reason, donc là, ici, vous avez instrument MIDI externe. Donc, vous lui indiquez la carte son et là, grâce à ça, vous allez pouvoir choisir le channel que vous voulez utiliser. Channel 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 16. Voilà. Donc, si vous avez branché, par exemple, un synthétiseur sur une entrée MIDI, vous pourrez empiler 16 modules, contrôler 16 pistes de ce matériel hardware. par contre, sur un VST, ce n'est pas possible puisque Reason, dans son fonctionnement, quand on crée un instrument, il nous crée une piste MIDI par défaut pour instrument. Alors après, on peut créer ce qu'on appelle des bandes, c'est-à-dire, là, j'ai par exemple mon Kong. Donc, je lance un enregistrement, pareil, je vais commencer, voilà, par les I-HAT. Je lance un enregistrement, hop, je vais mettre ça, ça, on va quantiser. voilà, j'ai créé ma première piste de I-HAT. Maintenant, si je ne veux pas tout mélanger, ici, j'ai le petit plus qui va me créer une nouvelle bande de notes. Donc, maintenant, je peux mettre ma caisse claire. et ainsi de suite. Après, je peux rajouter encore une note et mettre mon kick. et ça, on peut le faire avec tous les types d'instruments, que ça soit des VST, que ça soit des racks extension externe. On va pouvoir faire tout ça. Ensuite, quand on est au niveau du MIDI, donc là, on a créé un clip MIDI, bien sûr, on peut, alors, découper le clip en utilisant la lame de rasoir. après, on peut muter les clips ou les démuter. Donc, quand on le mute, la partie ici ne sera pas jouée. Voilà. Ensuite, on peut rentrer à l'intérieur du clip et une fois qu'on est dans le clip, on a, alors, quand on est sur des modules de drum, ça nous crée une sorte de piano roll mais spécial pour les drums. Donc, en fait, on va avoir les différents éléments de la batterie. Si je mets un NXT qui est un sampler, hop, et que je crée une piste, voilà, je crée un clip, il suffit de double-cliquer sur la piste, je rentre dedans et là, j'ai le piano roll normal. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer ou jouer. Alors, après, si je veux faire du live, par exemple, avec mon pad, j'utilise le Kong et avec mon clavier, j'utilise le NNXT, c'est tout à fait possible. Il me suffit d'aller sur les éléments en question. Donc là, je me mets sur l'élément, je clique droit et vous voyez, ici, par exemple, je peux faire verrouiller sur MPD24. Donc, je le verrouille et tout en étant ici, sur la piste de piano, mon MPD24, lui, il va contrôler le Kong. Donc ensuite, si par exemple, je rajoute, j'en sais rien, un synthétiseur, et que ce synthé, j'ai envie de le verrouiller sur mon clavier EMU et celui-là, voilà, j'ai envie de le verrouiller sur la PC qui est 25. Donc, là, je suis sur le piano, mais mon clavier EMU contrôle le repas, le piano est contrôlé par mon APCK et mon Kong est contrôlé par mon module de batterie. Ça, c'est tout à fait faisable. Comme ça, si vous faites un live suivant l'instrument, vous pouvez contrôler plusieurs instruments avec plusieurs surfaces de contrôle. pour défaire ce qui a été fait, c'est simple, il suffit, hop, je déverrouille, je reclique droit, je déverrouille, et là, je déverrouille. et automatiquement, maintenant, si je clique sur mon pad, je suis sur la dernière piste sélectionnée. Si je me mets sur le synthé, voilà. Donc, en fait, on peut faire quand même énormément de choses, après, il faut juste connaître les différentes fonctions. ensuite, quand on appuie sur la touche F8 du clavier, on a la fenêtre d'édition. Donc, dans la fenêtre d'édition, on a aussi pas mal de choses. On peut gérer la quantification, on peut transposer, donc, que ça soit du midi comme de l'audio, on peut gérer les vélocités, les longueurs de notes, l'ajustement du legato, les échelles des tempos, faire des altérations de notes, nettoyage d'automation, et enfin, extraire les notes. Donc, cette histoire d'extraction de notes, c'est simple. Vous créez une batterie, et en fait, ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait ici, étape par étape, c'est-à-dire, je crée ma piste de Shirley, ma piste de Cascler et ma piste de Kick. En fait, hop, si je recommence, je peux me mettre, voilà, je me mets sur mon Kong, voilà, ça va, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai fait, c'est-à-dire qui, c'est-à-dire qui, je me mets ici sur abrégé et si je fais déplacer hop ça me crée une piste par éléments et ça on peut le faire avec n'importe quel clip midi donc c'est quand même relativement bien ensuite une fois qu'on est voilà là on a des instruments donc maintenant on a la superposition des éléments c'est à dire qu'en fait je suis sur ma batterie hop je vois mes kicks je vois mes hi-hat et je vois mes snaires si je veux changer il me suffit simplement de cliquer sur un des éléments pour pouvoir je sais pas modifier la vélocité ou tout ce qu'on veut si je veux revenir ici hop voilà après on peut faire des choses groupées par exemple souvent ce que je fais j'ai fait mon ma ligne de hi-hat je sélectionne l'intégralité des notes je peux par exemple tout mettre à la même vélocité ici 627 ça ne me plaît pas je peux la mettre à 50 et ensuite si je vais ici dans vélocité de notes je peux très bien tout en groupant tout en ayant sélectionné l'intégralité de mes notes ajouter des aléas voilà ce qui fait que chaque note va avoir une vélocité différente si je sélectionne mais qu'est ce clair je peux faire la même chose hop si je sélectionne mais kick voilà et quand on écoute donc ici on a le bouton pour le prêt des comptes donc ça va compter une mesure et l'enregistrement par va partir et ici on a le bouton pour les clics ils sont différenciés tout simplement parce que je peux très bien une fois que j'ai posé ma base de drum j'ai plus besoin d'avoir le le métronome durant la lecture donc ce qui fait que là si je vais sur ma piste de piano je suis sur ma piste de piano je peux très bien lancer l'enregistrement un petit raté je sélectionne mes notes je peux les ranger à ça pareil je peux aussi appliquer une ville une vélocité différente voilà après si je veux que ça soit un peu plus humain entre guillemets puisque là la quantification ici est activée le q record c'est quantification durant l'enregistrement on n'est pas obligé de le mettre on peut le défaire on peut l'activer là on a un raccourci pour la quantise c'est à dire qu'en fait je vais sélectionner mes notes hop je fais quantification ça m'évite d'avoir à cliquer droit et faire quantifier donc je sélectionne à je me mets sur les notes et ici voilà j'ai quantifié donc là j'ai juste à faire quantifier petit aparté en ce qui concerne le hardware alors suivant que raison est maître ou esclave faudra lui dire d'envoyer ici send clock donc les messages midi et ensuite vous pouvez choisir le mode de synchronisation en interne en externe ou ableton link donc ça ça va passer par par le wifi pour synchroniser reason et ableton donc la voilà quantisation on en a parlé juste ici donc pour en revenir au midi on a joué sur nos velocités si maintenant on veut donner du groove parce que c'est possible et tout ça ça va être applicable aussi bien au rack normaux au vst que aux instruments midi externe d'accord là ça m'a créé une piste pour les instruments midi externe ce qui fait que si je vais dans le séquenceur je vais avoir une piste voilà qui se trouve ici par contre j'aurais pas de pistes audio donc suivant les cartes son si votre par exemple si ma mpc est branché sur ma carte son bien sûr dans le casque je vais entendre le son mais il va falloir que je crée une une piste audio que je vais affecter aux entrées où il ya la carte son pour pouvoir avoir l'audio de la mpc là on a uniquement les informations midi donc après au niveau des instruments il ya quand même largement de quoi faire donc je reviens là dessus au niveau du midi ça va nous permettre d'ajouter du groove donc par exemple si je prends ma piste de drum je vais l'affecter au premier canal ici donc on a un petit onglet c'est pour le re groove donc je l'affecte au canal à 1 ici à 1 et le dernier à 1 donc là je vais dans le browser je clique sur le dossier je vais dans le browser je sélectionne par exemple un groove à 67 et dès que je vais lancer la lecture en fait ça va nous permettre de donner un aspect moins mécanique à à la batterie par exemple et ça on peut le faire sur toutes les bandes de notes bon donc pareil pour le piano ici pareil pour le synthé et aussi pour les éléments voilà donc on va continuer là on a comment on a vu déjà en gros la base de du fonctionnement de raison donc on a tous les instruments ici donc ça c'est ce qu'il y a dans les raison stock donc ce sont les instruments données de base avec raison donc le cong boîte à rythme redrum boîte à rythme l'octorex c'est un sampler de fichiers rex alors c'est un sampler de fichiers rex je vous expliquerai le fonctionnement avec le dans la partie audio là on a le repas donc ça c'est un synthétiseur à table d'ondes le grain sampler manipulator donc là c'est un sampler granulaire le tor synthétiseur polyphonique tor donc lui il peut faire toutes sortes de synthèses il est vraiment très puissant le substractor c'est un synthétiseur analogique le malstrom c'est un synthétiseur à table d'ondes un peu hybride le monotone synthétiseur de basse l'ID8 c'est un peu le module à tout faire il a l'air de rien comme ça parce qu'il n'y a pas énormément de réglages mais quand on clique sur la fenêtre on se rend compte qu'on a des sons de piano piano électrique orgue on a aussi guitare et en fait à chaque fois sur le côté là on va avoir différents presets d'instruments d'instruments et ça que ça soit pour les pianos donc on a piano électrique, orgue, basse, orgue, guitare, basse, des strings donc là c'est l'échoire, orchestrale ce module là c'est une boîte à rythme toute simple donc on peut pas charger de samples les presets sont bloqués mais on a énormément de contrôle sur chacun des éléments c'est à dire qu'en fait donc là on a le nom du sample on peut jouer sur le panning le pitch le fad donc fad in fad out on peut rajouter de la distorsion et on a un low cut un high cut après il y a pas mal de presets à l'intérieur donc il y a largement de quoi faire ensuite quand on clique ici donc pour pouvoir accéder à tous ces éléments il faut tout simplement cliquer donc là je suis sur snare hi-hat et quand on clique sur le master on a le réglage de la délai du délai de la reverb et du compresseur et à chaque fois il faut se mettre ici voilà je règle ma reverb le low cut le high cut ça c'est un piano hop voilà ensuite on a le clang et le pangéa donc le clang ça va être pour tout ce qui est instrument de percussion donc il y a quand même pas mal de petits presets et ensuite ici on peut choisir directement l'instrument et faire ses propres réglages le pangéa ça va être pour tout ce qui est voilà hop on a différencié et ici on va avoir bien entendu tous les presets donc à chaque fois on a l'instrument son start, octave, fine un filtre, amp, délai, reverb et là c'est pour tout ce qui est ensemble vocaux donc après on peut choisir si on veut que des hommes que des femmes etc le nnxt c'est un sampler qui est vraiment relativement puissant quand on sait bien s'en servir donc j'ai déjà fait des tutos dessus le nn19 pareil c'est un petit sampler relativement pratique beaucoup plus simple que le nnxt mais assez puissant donc ensuite on va avoir tous les vst instruments et les racks extension les racks extension ce sont des instruments exprès pour Grison comme par exemple l'antidote c'est un synthétiseur qui a été fait exprès pour Grison donc tous ces instruments on peut les trouver directement sur le Rison Shop on va avoir les effets donc j'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur ces effets donc les effets on peut les mettre aussi bien sur les canaux MIDI que sur les canaux audio en sachant que à chaque fois qu'on crée un instrument sauf et je dis bien c'est le seul rack qui ne crée pas de pistes dans la console c'est le MIDI l'external MIDI instrument lui il faudra créer une piste audio qui va récupérer l'audio du hardware sinon tous les autres racks ou VST vont créer directement une piste sur cette piste on va pouvoir alors la console est assez conséquente puisqu'elle émule une SSL mais on va avoir une section dynamique alors on a l'input on va pouvoir déterminer le chemin que va prendre l'audio soit passer dans l'insert equalizer dynamique soit on va pouvoir jouer sur le gain donc là on va avoir en gros trois modes différents qu'il faudra choisir suivant ce que vous voulez faire ensuite on va avoir un compresseur un gate equalizer avec un low cut et un high cut donc on a les filtres directement inclus et ensuite on va avoir les aigus, médium et les basses enfin au bas médium, aigu, au médium, bas médium et basse donc après on les retrouve ici et le potentiomètre comme on voit ici quand je bouge un des points ici, ça bouge ça si je bouge ici le vert hop voilà ensuite on va avoir les effets d'insert donc ça, ça va être les effets par exemple, si je prends ma piste ici j'ai intégré le synthétiseur antidote et ici, je peux rajouter des effets donc au niveau des effets, il y en a une tripotée qui peuvent être relativement utiles j'ai fait pas mal de tutos sur beaucoup d'entre eux le pulverizer, ça va être pour la distorsion là, c'est une simulation d'un écho de chez Roland un alligator gate l'audiomatique, c'est pour donner des ambiances rétro enfin bref, il y a énormément d'effets qu'on va pouvoir intégrer soit en insert directement ici ou alors, quand on est directement sous la section master comme ici, on va avoir les effets send donc eux, ça va être des effets alors, les inserts vont concerner chaque instrument et les send, ça va être des effets qu'on va pouvoir envoyer comme on veut sur différentes pistes vous voyez l'insert ici, c'est uniquement l'instrument concerné par contre, le send, vu qu'on peut l'affecter à différentes pistes et ensuite, doser avec le potentiomètre on va pouvoir affecter les 8 inserts voilà, puisqu'on peut aller jusqu'à 8 les 8 inserts, on va pouvoir les affecter à nos pistes un peu comme on en a envie et les régler ensuite, on va avoir la piste en elle-même avec le vumètre le fader, le potentiomètre donc, stereo width pour régler la largeur stéréo et le panning solo, enfin, mute, solo voilà, et ici, on peut faire des affectations groupes c'est-à-dire affecter des pistes à des groupes il suffit de cliquer, voilà donc, cette piste-là, le son du pad ici va atterrir dans ce bus-là je peux affecter divers instruments au même bus vous voyez et là, la piste audio, elle peut être affectée au bus ce qui fait que si je mets des effets sur ce bus ils vont jouer sur ces deux pistes-là tatata donc là, voilà donc ça, on a ça pour chaque instrument ensuite donc là, on a vu les effets bien sûr, on va avoir aussi les effets VST qui vont se greffer hop à la panoplie des effets de RISON et après, on a la catégorie utilitaire donc, on a des utilitaires fournis avec RISON avec la possibilité de créer des combinateurs il y a des éléments, par exemple le pulsar, c'est un LFO on a un arpégiateur monophonique séquenceur à pattern des tables de mixage des splitters audio donc, une grosse table et une petite table de mixage et canal de mix pour les instruments et piste audio pour enregistrer de l'audio et enfin, les players alors, la chose à savoir, c'est que les players vont fonctionner pour les VST pour tous les racks extension même ceux des éditeurs tiers mais, ils vont aussi fonctionner ici sur les instruments hardware midi c'est à dire que là, si par exemple je prends le drum pattern que je l'intègre à ma piste c'est le drum pattern va commander le midi externe ici donc, en fait, par rapport à avant RISON est devenu relativement complet et on peut commander aussi bien des éléments internes que des éléments externes dans ces racks, dans ces players on va avoir un arpégiateur un note echo un module pour créer des accords le drum séquenceur ça sert à rajouter et ensuite, sur le RISON SHOP il y a toute une multitude de players que l'on peut acheter pour compléter la panoplie de ce qu'on peut faire alors RISON va avoir des défauts et des qualités tous ces players tous ces effets qu'on peut rajouter qu'on trouve sur le shop de RISON fait partie des qualités de RISON parce qu'il y a vraiment des instruments des players qu'on trouvera sur aucun autre séquenceur après, il a ses lacunes mais bon je trouve que c'est un excellent séquenceur de toute façon donc voilà pour le mode de fonctionnement après, en ce qui concerne les VST instruments ça marche exactement comme les racks extension de RISON c'est à dire que là si je veux utiliser par exemple, je retourne je retourne chez R si je veux utiliser ce rack là je peux l'intégrer directement voilà donc là, c'est mon VST hybride et quand je vais déployer ici le panneau je vais avoir accès à tous les paramètres que le VST me propose pour faire de la commande du chaînage CV si je retourne le rack hop je vais avoir les entrées sorties séparées si le VST en a et je vais avoir les entrées CV les players fonctionnent aussi alors je vais peut-être plus mettre hop par exemple l'arpégiateur donc ça fonctionne aussi hop avec les VST comme ça fonctionne avec les MIDI externes instruments donc c'est un outil qui est quand même relativement puissant avec lequel on peut faire pas mal de choses alors après au niveau du séquenceur en lui-même même pour la partie MIDI oui on peut intégrer deux modes de travail alors est-ce que je l'ai mis là c'est dans options activer les blocs voilà donc là on a le format séquences normal et ensuite après c'est pareil j'avais déjà fait une vidéo dessus on a aussi le mode bloc alors le mode bloc pour expliquer vite fait je vais prendre toutes ces séquences je vais les copier je vais aller dans le premier bloc par exemple je vais les coller hop je vais créer un deuxième bloc je vais coller voilà hop ensuite je reviens sur le mode normal ici le mode morceau tout ça je peux l'effacer parce qu'en fait c'est déjà en mémoire dans mes blocs et ensuite j'ai plus qu'à prendre mon crayon et sur la ligne des blocs je vais tracer mon bloc et voilà en surbrillance on a les éléments que j'ai composé tout à l'heure à l'intérieur du bloc donc là c'est le bloc 1 hop je vais créer un bloc 2 et voilà le deuxième bloc donc on a bien le bloc 2 ici le bloc 1 ici chaque bloc va avoir sa couleur et en fait à quoi ça sert ? bah c'est tout simple si par exemple j'ai fait ma compo et j'ai envie de remixer donc là par exemple je vais changer je vais me mettre en 1 16ème hop là je peux très bien faire ctrl-c, ctrl-v ensuite partir sur le bloc 2 ici je vais venir je vais réintégrer un bloc 1 voilà je suis bien au début voilà je suis bien au début je réintègre un bloc 1 et quand on écoute alors après dans mon bloc 2 je peux très bien ici changer donc hop je vais enregistrer autre chose je passe sur la bonne piste piano voilà ce qui fait que quand je retourne dans mon morceau initial et voilà et ensuite vous construisez votre morceau comme ça et voilà et ensuite vous construisez votre morceau comme ça au fur et à mesure donc voilà pour cette première partie en ce qui concerne le midi j'espère que j'ai rien oublié on a vu les surfaces de contrôle on a vu les pistes l'ajout de petites pistes la coupure des blocs le mode bloc le mode séquenceur traditionnel après j'ai fait pas mal de vidéos qui pourront compléter tout ça si j'ai oublié quelque chose j'ai fait aussi des vidéos sur le drum séquenceur sur certains des players puisqu'il y en a pas mal certains players sont relativement utiles notamment le scale and chord qui va permettre de jouer sans faire de fausses notes donc on peut soit choisir une gamme et dire au player je vais me mettre sur les pianos il est où ? il est là voilà donc là je suis en mode accord et là je me mets en mode note normale sauf que je garde uniquement les notes de la gamme donc toutes les notes que je vais jouer jouer en C mineur vont être en accord avec les accords de la gamme C mineur désolé pour les bruits de travaux derrière je pense qu'on a fait le tour et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode pour la partie audio c'est pas le même niveau que j'ai touché